Les apparences sont souvent trompeuses. Celle de la double confrontation entre l'USMA et l'Asber Khan l'est sans doute plus que tout au monde. Car, non, et non, notre bon vieux club algérois n'a pas perdu. N'a rien perdu du tout. Tenant du titre, Edonne comme favori à sa propre succession, il a préféré sacrifier ses honneurs et ses paillettes, ma foi, éphémère, à des valeurs éternelles. Valeurs qui le font grandir, et rehausse son prestige à nos yeux, ainsi qu'à l'échelle internationale. Sans doute n'en finirais-je jamais de déclamer ma fierté d'être algérien. De jouir de la nationalité d'un pays qui place la défense des droits des peuples opprimés et occupés au-dessus des siens. Pareil altruisme est digne d'éloge. La perte de cette compétition se compense, se récompense par celle du gain d'un prestige toujours renouvelé, aux yeux de la planète entière. Même ceux qui ne partagent pas notre combat, notre point de vue, nous respectent, nous craignent, et sont à l'affût du moindre de nos gestes. Car, il y en aura pour sûr. L'Algérie n'est pas de ceux qui se laissent marcher sur les pies sans réagir avec force et véhémence. Des actions tous azimuts sont entreprises par qui de droit en vue de ramener les instances sportives africaines et mondiales vers le « droit chemin ». Il n'est ma parole pas acceptable que l'on toléra une carte géographique louant un criminel fait colonial, l'occupation d'un pays par un autre pays. Cette dérive est d'autant plus détestable qu'elle est commise par notre continent, l'Afrique. Les immuables principes fondateurs de l'UA, Union africaine, sont basés sur la lutte contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid. Le Maroc avait quitté l'ex-UA parce que Hassan II avait échoué à y imposer ses valeurs criminels et condamnables. Nous savions depuis son entrée à l'UA en 2017 qu'il ne venait pas pouille faire du tourisme. Le Magzhen est derrière les deux tentatives avortées de l'entité israélienne d'intégrer l'UA en tant qu'observateur. Il en a coûté à Mohamed VI de reconnaître l'existence de la RASD par décret royal. Son complot ? On en voit les contours à présent. Outre sa carte colonialiste, il va chercher à organiser des matchs dans les territoires occupés lors de la Cannes et de la Coupe du Monde dont il a acheté l'organisation. Il faut bouger tous azimuts, multiplier les contacts, commencer à sensibiliser le maximum de pays qui partagent nos valeurs et nos visions. Ce sera un travail harassant et de longue haleine, car le mal est profond. Le tandem Rabat-Tel-Aviv, aidé en cela par les finances émiraties, a gangréné une bonne partie de nos instances internationales, tant sportives, qu'humanitaires, financières ou autres. Ce défi n'est toutefois pas au-dessus de nos forces et de nos compétences. D'autant que la morale, le droit et la justice sont de notre côté. C'est nous qui remporterons le match final. Le reste ne sera que stériles intermèdes et insignifiants incidents de parcours. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souligné que le soutien au développement de l'Afrique est lié à l'accélération du rythme de l'intégration continentale. Dans une allocution lue, ce lundi, par le Premier ministre, Nadir Larbawi, au sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, IDA 21, pour l'Afrique qui se tient à Nairobi, capitale du Kenya, le président Tebboune a indiqué que le soutien au développement de l'Afrique est lié à l'accélération du rythme de l'intégration continentale ainsi qu'à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une mission à laquelle s'attelle l'Algérie, notamment, à travers l'intégration de ses projets nationaux et la mise en œuvre de projets de développement dans plusieurs pays africains voisins, a précisé le président Tebboune. À cet égard, l'Algérie réitère son soutien aux initiatives et mécanismes visant à combler le déficit de financement, à alléger le fardeau de la dette et à allouer les ressources nécessaires au domaine prioritaire, a affirmé le président Tebboune, soulignant que ce sommet de l'IDA revêt une grande importance en tant que plateforme clé pour soutenir les priorités et les aspirations de la communauté africaine dans le processus de rétablissement de ses ressources. Le sommet est une occasion propice pour discuter des moyens de faire face aux défis posés par le contexte international actuel, notamment le niveau record de la dette, les taux d'intérêt élevés et la rareté des financements, qui ont contraint les pays pauvres à réduire les dépenses nécessaires, ce qui compromet la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, a déclaré le président de la République. L'Algérie réaffirme le rôle central de l'IDA dans le financement des projets en réservant plus de 70% de ses engagements totaux à l'Afrique, durant ces vingt dernières années, dans la reconstitution des ressources, a ajouté le chef de l'État. Dans ce contexte, elle, Algérie, poursuit une approche ambitieuse et qualitative dans le processus de reconstitution qui contribue à relever le plafond des ressources tout en tenant compte des besoins des pays emprunteurs, a souligné le président. Un cabinet de conseil stratégique a révélé que la Russie avait sérieusement mis en garde l'Algérie contre sa politique visant à déstabiliser la région du Sahel. En général, dans la région de l'Afrique du Nord. Ces appels sont intervenus lors de la récente visite en Algérie du vice-ministre russe des Affaires étrangères. Et le représentant spécial du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, Mikhail Bogdanov. La visite du haut représentant russe en Algérie apparaît comme une tentative de réparer la détérioration des relations entre l'Algérie et Moscou. Après une longue période de froideur et de distance entre les deux pays depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a vu la défection de l'Algérie vers la Russie par crainte de représailles occidentales, et la migration des contrats gaziers occidentaux dont l'Algérie a bénéficié aux dépens de la Russie. Depuis, les relations entre les deux pays sont devenues très froides. De toute évidence, l'Algérie, fidèle cliente des armes russes, s'est distanciée de Moscou sans hésitation. Mais depuis que l'Algérie a obtenu un siège non permanent au Conseil de sécurité, on s'attend à ce qu'un retour au rapprochement soit initié par l'Algérie. Lequel cherche des alliés dans le conflit du Sahara qui l'oppose au Maroc. Cependant, le but de la visite du vice-ministre russe des Affaires étrangères et du représentant spécial du président russe au Moyen-Orient et en Afrique. Il n'avait pas cet objectif, selon le cabinet de conseil stratégique Minas Associates, citant des sources diplomatiques. Le 13 avril, l'influx Mikhail Bogdanov s'est rendu en Algérie pour lui ordonner de cesser son jeu des stabilisateurs dans la région du Sahel. Plus précisément au Niger et au Mali, les deux pays qui ont incendié l'Algérie. Ses journaux les ont accompagnés ces derniers mois et lui ont infligé de sérieux revers diplomatiques. Le suggère Minas Associates, citant une source diplomatique proche des négociations algéro-russes. Les deux pays devraient résumer leur message par des avertissements précis. Ne faites pas comme la France. Sinon, vous subirez le même sort ? Ou pire ? Bamako et Niamey avaient clairement indiqué qu'ils n'hésiteraient pas à rompre leur relation avec l'Algérie et à la mettre définitivement sur liste noire. Selon la même source, les liens du régime algérien avec les mouvements séparatistes sont en cause. Surtout les Touaregs et les groupes armés. Y compris le groupe de Yad Akgali pour soutenir l'Islam et les musulmans. La plus grande entreprise de solutions de stand au monde. Le ministre de l'Energie et de l'Inde, Mohamed, PDG de Baker Company, Del Moreto Simolelli, a évoqué la valorisation de l'industrialisation et de l'investissement dans le domaine des hydrocarbures en Algérie. Les deux responsables ont également discuté, en marge de la conférence ministérielle du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement, des modalités d'exploitation et de développement des gisements avec Sonaterala, à l'instar du projet posting à compression à Assy-Hermel. Lors de la réunion, Arkab a salué les efforts de l'entreprise Baker-Hugle à appeler à renforcer et étendre sa présence et ses activités en Algérie et à pénétrer le marché africain avec Sonatrac. C'est particulièrement vrai dans les domaines de l'ingénierie, du stockage du dioxyde de carbone et du développement de l'hydrogène. Il convient de noter que Baker-Hugle est l'une des plus grandes sociétés de services pétroliers et gaziers au monde. Elle se spécialise également dans les technologies énergétiques et fournit des solutions aux clients énergétiques et industriels du monde entier. Pour en donner une vue d'ensemble, cette entreprise a été fondée sur la base d'un siècle d'expérience et ses diverses opérations sont réparties dans plus de 120 pays, selon ce qui est indiqué sur son site Internet. Selon la même source, les technologies et services innovants qu'elle propose contribuent à valoriser l'énergie et à la rendre plus sûre et plus propre.